Je ne sais pas depuis combien de temps je suis maudite, mais tous les garçons que j'ai embrassés sont mortes. Cela fait sembler dingue. Et vous pensez sûrement que je suis folle, mais c'est la vérité. J'ai un baiser mortel. Mes baisers tuent. Mais avant de continuer mon histoire, laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour activer les notifications. Votre crush va vous demander de sortir avec lui dans la semaine. Croyez-moi, ça fonctionne réellement. La première fois que je me suis rendue compte, c'était au lycée, avec mon tout premier petit ami. J'étais en cinquième, on était à sa fête d'anniversaire et on se tenait la main. J'étais tellement nerveuse et je ne savais pas vraiment quoi faire. C'est alors que mon copain m'a demandé d'aller voir les poules dans le poulailler à l'arrière de la maison. Je l'ai suivi et c'est alors qu'il m'a embrassée. C'était très gênant et c'était seulement un bisou de deux secondes, mais c'était quand même la première fois. J'étais heureuse d'avoir enfin eu mon premier baiser, mais presque immédiatement, mon petit ami m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Mais presque immédiatement, mon petit ami m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. On est retourné à l'intérieur et il est allé voir sa mère pour lui demander de partir car il avait mal à la tête. Ils sont partis et ce fut la dernière fois que je le vis, parce que deux semaines plus tard, il est décédé de cause inconnue. A l'époque, je ne pensais pas que c'était à cause de moi. Pourquoi l'aurais-je fait ? J'ai présumé qu'il devait avoir une maladie grave. En plus, j'avais le cœur brisé. Cette mort m'a vraiment chamboulé et c'est évident. Personne à un aussi jeune âge ne devrait avoir à surmonter ça. La fois suivante était en terminale, mais je n'avais embrassé personne depuis que mon premier petit ami était décédé. C'était avec un garçon adorable et on était tous les deux nerveux. Je l'ai embrassé, mais la même chose est arrivée. Il s'est immédiatement senti mal et m'a dit qu'il devait partir. J'ai eu une sensation de déjà-vu me remémorant mes souvenirs passés, de la fois où j'ai eu mon premier baiser. Pourquoi la même chose arrivait-il ? J'étais choquée d'apprendre qu'il était décédé quelques jours plus tard. J'étais totalement affolée. Je ne pouvais pas y croire. Je suis tombée en dépression à ce moment-là, comme je venais de vivre de tragédies en si peu de temps. J'ai commencé à me dire que c'était à cause de moi. Leur mort, juste après que l'on se soit embrassée, ne pouvait pas être une simple coïncidence. Mais non, c'était ridicule. Ce ne pouvait pas être vrai. C'était juste impossible. Tout de même, après ça, j'ai toujours été prudente avec les garçons. J'en ai parlé avec mes parents et ils m'ont dit que j'étais folle. Ce n'était pas de ma faute. Je ne devais pas me blâmer pour quelque chose d'impossible. Cependant, je n'étais pas convaincue. Alors, ils m'ont emmené voir des docteurs et ils n'ont rien vu sur les rapports ou les scanners. Je n'étais pas un danger. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Cela m'a un peu calmée et je devais l'admettre. J'étais folle de penser qu'un baiser pouvait tuer quelqu'un. J'imagine que c'était le chagrin, ainsi que les circonstances de leur mort qui m'ont fait croire au début que j'étais la meurtrière, que ce pouvaient être mes baisers. Seulement après que les médecins m'aient assuré que ce n'était pas le cas, que je n'étais pas un danger, je me suis détendue et j'ai avancé dans la vie. Tout de même, j'étais encore choquée. J'ai dû suivre un tas de thérapies. Et c'était un peu avant que je ne doive retourner à l'école. C'est alors à l'université que je me suis enfin sentie prête. J'étais enfin prête à sortir avec un garçon à nouveau. J'étais à une fête d'anniversaire et il y avait plein de garçons là-bas. J'hésitais mais je me suis promis d'y passer du bon temps. J'avais beaucoup d'amis et nous sommes tous amusés et avons dansé. J'étais à la cuisine en train de remplir mon verre quand un gars est apparu derrière moi. Je ne le connaissais pas réellement. Alors sans prévenir, il se pencha vers moi et m'embrassa sur la bouche. C'était juste un petit bisou mais j'avais quand même peur. J'ai seulement eu trois baisers dans ma vie en comptant celui-là et deux d'entre eux ont fini par la mort du garçon. J'ai attentivement observé le garçon pour voir si quelque chose allait arriver mais il semblait aller bien. Il ne paraissait pas malade. Il n'a pas demandé à rentrer chez lui immédiatement. Il se laissait juste aller par l'alcool et il me semblait qu'il allait bien. J'étais tellement reconnaissante. J'ai lâché un grand soupir de soulagement. Enfin je savais que mes peurs étaient infondées. Je pouvais me détendre. Je pouvais vivre ma vie sans m'inquiéter. J'étais ennuyée parce que le gars m'avait embrassée sans prévenir mais en même temps j'étais soulagée de savoir que je n'avais pas un baiser mortel. Cependant le jour suivant j'étais dans le dortoir de mon amie quand une fille fit irruption dans la pièce. Vous avez entendu ? dit-elle en pleurant. Entendu quoi ? ai-je demandé. Tommy est mort ! J'ai senti mon sang se figer. Tommy c'était le garçon de la nuit dernière. Le garçon qui m'avait embrassée en étant bourrée. Tu plaisantes et je dis d'une voix tremblante. S'il te plaît dis-moi que tu plaisantes. Pourquoi est-ce que je plaisanterais sur un sujet pareil ? dit-elle agacée. Apparemment il est retourné dans sa chambre la nuit dernière mais il ne s'est jamais réveillé. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Je suis restée muette. J'en étais sûre. C'était de ma faute. J'avais tué Tommy. Je l'ai tué avec mon baiser. Devais-je leur dire ? Non, elles ne me croiraient jamais. Et en plus, j'y risque d'aller en prison. Non, je ne leur dirai pas. Mais je me fie la promesse de ne plus jamais embrasser le plus que ce soit. Je ne pouvais pas prendre ce risque. C'était une promesse difficile mais je la tiendrai, peu importe le prix. Mais ensuite, ma troisième année d'université est arrivée. Je n'étais sortie avec personne. J'étais restée célibataire tout ce temps. Bien entendu, il y a eu des garçons qui m'ont demandé de sortir avec eux mais je les ai tous rejetés. Je ne pouvais pas risquer leur vie. C'est à ce moment-là qu'est arrivé ce nouveau garçon. Le plus doux, le plus gentil, le plus drôle. Le meilleur garçon que je n'avais jamais rencontré. Je pensais vraiment qu'il était le meilleur garçon du monde. Il s'appelait Finn et il était si gentil. Quand on s'est rencontré, on a tout de suite accroché. Je pouvais dire qu'on l'était fait l'un pour l'autre. On a parlé durant des heures et les heures passées sans même que je m'en rende compte. Alors il m'a demandé de sortir avec lui. Je ne savais pas quoi faire. Je l'aimais très très fort. Il était tellement parfait. Il n'était sorti avec personne depuis si longtemps. J'ai été tellement sage. J'avais l'impression de mériter ce garçon. C'est pourquoi, sans faire preuve de jugeote, j'ai accepté. On est sortis ensemble le jour suivant. Je ne voulais pas lui parler au sujet des baisers. Il penserait sûrement que j'étais un monstre. Alors je me suis autorisée à sortir avec lui. Mais je ne nous permettais pas d'être proche. Je restais toujours à au moins deux mètres de lui. Il devait probablement penser que j'étais trop nerveuse, timide ou quoi que ce soit. Il ne se doutait pas que j'étais dotée du baiser de la mort. Une nuit, nous étions dans la chambre de Finn à jouer aux cartes. Il se faisait tard et je lui ai dit que je devais rentrer. Je me suis levée pour partir et nous avons quitté son dortoir ensemble. Je me suis retournée pour lui dire au revoir. Mais je ne me doutais pas qu'il serait si proche de moi. Mon cœur battait à la chamade. C'est alors qu'il m'embrassa à l'improviste. Je l'ai repoussé en panique. Je surveillais le moindre signe de son corps qui aurait pu réagir à mes lèvres, les maux de tête ou bien le malaise. Mais rien n'arriva. Il était juste là, debout, et il semblait blessé que je l'ai repoussé. Soudainement, il porta sa main à sa tête, puis fit un malaise. J'ai crié. « Pas Finn ! S'il vous plaît, pas lui ! » Il était choqué et a perdu connaissance immédiatement. Les effets du baiser mortel étaient de plus en plus instantanés. J'ai crié. J'ai essayé de le réveiller. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai embrassé une nouvelle fois. Je devais tout faire pour l'aider. Miraculeusement, il s'est réveillé. Ses yeux hagardes ouverts. J'ai sangloté de soulagement incrédule. Il était en vie. J'étais tellement perplexe. Comment cela était-il arrivé ? Mais je ne m'attardais pas sur le comment. J'étais juste reconnaissante qu'il soit à nouveau en vie. Peut-être que mes baisers n'étaient plus mortels. Peut-être que je m'en étais enfin sortie. Tandis que ces pensées pleines d'espoir envahissaient mon esprit, j'ai accompagné Finn à l'hôpital. Juste pour être certaine qu'il n'y avait rien. Sur le trajet, on avait pris la voiture de Finn. Je lui ai parlé de ma malédiction. Au sujet de mes baisers mortels. Au départ, il pensait que je plaisantais. Mais à partir du moment où je lui ai parlé de mes ex-petits amis, au sujet de Tommy et finalement de ce qui venait de se passer avec lui, il a arrêté de rire. Il me demanda d'un ton sérieux. Attends, t'es sérieuse ? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste comme ça. Alors comment cela se fait-il que je sois encore en vie ? Je ne sais pas, peut-être que tu es immunisé ou un truc du genre. Je t'ai embrassé à nouveau, je ne sais pas. Je me suis dit que ça pouvait aider. J'imagine que ça a fonctionné. Il frotta son menton. Peut-être que ça a un lien avec les anticorps. Peut-être que le premier baiser était la chose qui aurait dû me tuer et que le second m'a donné l'immunité. J'osais les épaules, ça n'a pas d'importance. Je lui ai dit que nous devions rompre. Il a refusé, mais je lui ai dit qu'on ne pouvait plus s'embrasser. Il était silencieux, puis me demanda pourquoi on ne pouvait pas être ensemble alors. Je lui ai répété qu'on ne pourrait jamais s'embrasser. Il hocha la tête, me disant qu'il avait entendu, mais qu'il voulait quand même rester avec moi. J'étais surprise, et alors je me suis mise à pleurer. Il m'a prise dans ses bras. Je pleurais encore quand nous sommes arrivés à l'hôpital. Le docteur nous a dit qu'il allait bien. Nous lui avons dit que Fille n'avait perdu connaissance sans aucune raison. Lorsque nous sommes rentrés, on a fait un pacte de ne jamais plus s'embrasser. On est sortis ensemble toute une année durant. On discutait, on voyageait, on faisait tout un tas de choses ensemble. Il ne semblait pas que c'était important que l'on ne puisse pas s'embrasser. Mais ça me rendait quand même triste. Pourquoi est-ce que j'avais cette malédiction ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'avais fait de mal ? Pour nos un an, on est allé au bord d'un lac qui avait gelé pendant l'hiver. C'était impressionnant. La nuit, le ciel était rempli d'étoiles. Et la surface gelée du lac scintillait à la lumière de la lune. On avait apporté nos patins à glace, donc nous avons marché, puis sauté sur la glace. Elle semblait assez épaisse pour supporter notre croix. Moi, j'étais hésitante, tandis que lui, patinait avec aisance et grâce. Il faisait des pirouettes. On se tenait la main et on patinait. C'était si romantique. Mais alors, le bruit d'un éclatement détentiait nos oreilles. On a regardé vers la surface de la glace. Et la terreur nous envahit quand une fissure commença à apparaître. « Vite, sors de là, me dit Finn ! » On s'est précipité vers la rive. Et Finn m'a poussé afin que je glisse plus vite, plus loin du sol affaibli. Je regardais en arrière pour découvrir que Finn était emprisonné dans la glace. Son corps bloqué dans l'eau gelée. Seules ses mains sortaient de l'eau à présent. J'ai agrippé ses mains et avec difficulté, je l'ai tiré sur la glace. Finalement, je l'ai sorti de l'eau et l'ai extirpé de la terre ferme. J'ai regardé son visage et il était inconscient. Ses yeux étaient fermés et ses lèvres étaient bleues. Il était totalement congelé. J'ai pleuré, appelé à l'aide, mais il n'y avait rien aux alentours. Il y avait de l'eau dans ses poumons. Et je savais que je devais lui faire un massage cardiaque, mais je craignais que cela n'empire son état. Que ferais-je si je le tuais juste là avec mon baiser ? Je ne le pardonnerai jamais. C'est alors que j'ai réalisé que si je ne faisais rien et que je ratais cette chance, je ne me le pardonnerai pas non plus. Je me suis dit qu'il valait mieux essayer que de le laisser mourir. Je lui ai fait un massage cardiaque et il s'est réveillé. Finn recracha l'eau de ses poumons, puis il me regarda. Il me demanda, que s'est-il passé ? Tu étais en train de mourir. J'ai dit en pleurant, j'ai dû te faire un massage cardiaque. Toi, un massage cardiaque ? Est-ce que ça veut dire que je suis immunisée face à ton baiser mortel ? J'ai hoché la tête. Il a souri et m'embrassa à nouveau. J'ai eu un sursaut en arrière. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis immunisée, tu te souviens ? Je suis immunisée, tu te souviens ?